— On ne lâche toujours pas la grappe. Nouvelle édition. Une édition spéciale aujourd'hui, puisque je reçois dans les studios de TV7 M. Alain Sichel, qui est président du CIVB, mais pas seulement. Avant d'être président du CIVB, Alain Sichel, membre d'une famille présente depuis plus d'un siècle à Bordeaux et dans le Bordelais, et dans le négoce du vin et dans sa production. Alain Sichel n'est pas seulement président du CIVB. Il est aussi viticulteur, négociant. Bref, c'est un homme qualifié et un homme de qualité que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer dans sa dernière propriété, le château d'Argadins. C'est bien ça qui est situé dans l'entre-deux-mers. — Exactement, à Saint-André-du-Bois. — Voilà. Puisque la famille Sichel, d'abord négociant, voilà, au XIXe siècle, six générations suivent et s'installent à Bordeaux en provenance de l'Europe du Nord, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Et puis on ouvre des bureaux de négoces. Et puis voilà, on devient la famille Sichel. Voilà. Quai des Chartrons à Bordeaux. Mais pas seulement. Puisque vous avez acquis des parts dans le château Palmaire, enseigne prestigieuse, le château des frères Perreères. Dans le Médoc, en appellation Margaux, mais vous en avez d'autres. Dont celui dont je viens de parler, justement, le château d'Argadins, plus modeste, mais que vous avez hissé dans le haut du tableau, si je puis dire, avec votre famille. Alors vous êtes devenu président du CIVB. Le CIVB est au centre de la vie bordelaise quand on parle de vin, quand on parle de polémique à propos du vin. Et le ciel sait s'il y en a eu dans les mois et qui ont précédé. Est-ce qu'on sort finalement du tout pesticide ? Puisque votre prédécesseur, Bernard Farge, avait annoncé qu'il fallait sortir des pesticides. Où en est-on ? Nous avançons. Très rapidement, d'ailleurs. Sorti des pesticides, il faut qu'on s'entende sur ce dont on parle. Voilà. Allons-y. Les pesticides, ceux qui sont les plus visés, sont les pesticides les plus dangereux. Et puis, dans un second temps, ceux qui sont d'origine chimique, avec l'illusion, parfois, que sous prétexte qu'un pesticide serait d'origine naturelle, serait sans danger. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Et ce n'est pas parce que c'est d'origine chimique que c'est dangereux. Vous pensez, par exemple, au cuivre qui est d'origine naturelle ou au soufre qui est d'origine naturelle et qui sont autorisés dans le mode de culture bio. C'est bien ça ? Bien sûr. Ça, ce sont des exemples. Mais j'essayais d'être beaucoup plus général encore. Dans la nature, il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses. On a appris à vivre avec. On prend les précautions et les dispositions nécessaires pour ne pas en souffrir. Donc, pour revenir à votre question, les pesticides, effectivement, Bernard Finch était notre porte-parole. Et c'est lui qui a porté l'initiative de dire oui, on voudrait sortir des pesticides. Sa phrase exacte, c'était on veut fortement diminuer l'utilisation des pesticides. Alors, elle a diminué cette utilisation réellement. C'est vrai. Elle a diminué en quelques années. Mais par exemple, ce dont vous vous occupez au CIVB, c'est-à-dire, rappelez-moi, ça s'appelle un plan d'aide à une agriculture. Le SME. Le SME. Voilà, c'est ça. Le SME. Ça veut dire quoi ? Le SME, c'est le système de management environnemental. Voilà. Bon. Ça concerne combien de propriétés sur la base du volontariat, ça ? Aujourd'hui, on est sur 700 propriétés. Sur combien de châteaux dans le vignoble ? En tout, on a 6 000 viticulteurs. Le volontariat n'est pas très dynamique. Non, mais c'est très contraignant. Et les 700, c'est ceux qui ont volontairement décidé d'intégrer. C'est un dispositif de certification. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, au niveau du CIVB, même si on prescrit l'adhésion au SME, parce que c'est un véritable dispositif très vertueux d'accompagnement des viticulteurs, vers la réduction des pesticides, vers la protection de l'environnement, vers la diminution de la consommation d'énergie, surtout d'origine fossile, favoriser l'utilisation d'énergie renouvelable. C'est des dispositions concernant les salariés. Et c'est un dispositif global très vertueux. Mais ce n'est pas le seul. L'objectif au niveau du CIVB, celui qui a été annoncé, c'est qu'il y ait 100% des viticulteurs qui soient engagés dans une démarche de certification environnementale. Libre à lui de choisir le schéma et l'itinéraire technique qu'il souhaite. Alors, je prends un exemple. Quand on se promène dans le vignoble, pas seulement dans le bordelais, je vous rassure tout de suite, on est frappé par la quantité de parcelles qui sont encore désherbées au pied par M. Monsanto. Quand on voit les pieds de vigne compacts et brûlés, je ne parle pas du cèpe de vigne, mais je parle du sol de part et d'autre sur 10 cm ou 20 cm de part et d'autre, qui est brûlé visiblement par un désherbant chimique violent, ça laisse rêveur quand même. Alors que d'autres propriétés ont choisi de désherber de manière mécanique. Alors, il paraît que ça, c'est sûr, ça demande plus de main-d'oeuvre, plus de temps. Mais au fond, pour élever un enfant, on ne cherche pas à calculer non plus. On préserve la vie. Bien sûr. Et sortie de pesticides, ça veut bien dire ça. Acide, c'est tuer. Peste, c'est tout ce qu'on considère comme étant nuisible. Mais ça vous fait pas mal aux tripes de voir toutes ces parcelles encore dédiées à M. Monsanto ? Il faut sortir du Monsanto parce que c'est pas Monsanto, ça dépend plus du... Disons le glyphosate. Ça va être du glyphosate. On est en période de transition. Il faut se dire qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, on était ravis de voir des vignes très vertes, avec une terre en dessous sans aucune herbe. Alors, vous pouvez manger dessus. Et là, on est vieste fierté de dire c'est propre. Mais on s'est aperçu depuis que cette terre propre, elle est morte. Il n'y a plus de verre de terre et il n'y a plus d'arbre pour diviser la terre. Ça dépend comment on en est arrivé à cette terre propre. L'utilisation des pesticides, oui, et des produits chimiques peut avoir un effet détrimental sur la vie microbienne du sol. Et c'est quelque chose, c'est une nouvelle prise de conscience. La volonté d'exploiter cette vie microbienne au bénéfice de la vigne. Et là, il y a différentes techniques. Vous faites allusion, est-ce que ça nous heurte quand on voit des vignes désherbées ? Ça dépend comment elles le sont. On veut... Ah ben, si elles sont désherbées par le glyphosate, c'est un peu... Non, il y a des dispositions qui ont été prises au sein, dans les cahiers d'échange, des viticulteurs. Donc ça, ce sont les viticulteurs qui s'imposent eux-mêmes des contraintes supplémentaires. C'est difficile. Aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à interdire complètement l'utilisation des désherbeurs. Et pourtant, il paraît que M. Macron, qui, à ma connaissance, est président de la République, a très envie d'interdire le glyphosate le plus vite possible, avant même la date mutoire fixée par Bruxelles. Il y a les décisions politiques, il y a la réalité économique du fonctionnement d'une exploitation viticole, ici, à Bordeaux. Donc, de toute façon, si c'est décidé au niveau européen, au niveau national, il faudra bien qu'on trouve des solutions. Aujourd'hui, on va plus vite que la réglementation n'évolue, dans le sens d'une politique vertueuse au niveau de l'exploitation des vignes. Pour revenir là-dessus, et sur les cahiers d'échange, et ce que les viticulteurs se sont imposés, c'est de fortement réduire l'utilisation des herbicides. Les insecticides, ça n'existe plus déjà. Les herbicides sont fortement diminués. Et en ce sens, il y a une interdiction, maintenant, qui est proposée. Il faut encore que ce soit validé par les instances de l'INAO, il faut que ce soit validé par le ministère, pour que ça devienne applicable, que ça devienne loi. Mais il y a cette volonté qui est engagée. Le CIVB aide, ne serait-ce qu'en proposant, sur la base du volontariat, votre SME, aide les viticulteurs, les vignerons de toute taille. Est-ce qu'il est possible d'aider aussi bien les grandes entreprises, les grandes propriétés à devenir vertueuses que les petites qui ont moins de moyens ? Et comment vous faites pour aider peut-être plutôt les tout-petits plutôt que les très grands qui cèdent eux-mêmes, non ? Au niveau du CIVB, on n'a ni le pouvoir d'obliger, ni le pouvoir d'interdire. Au niveau de la base, c'est la réglementation et ce qui est autorisé par la loi. On veut aller plus loin, comme je le disais à l'instant. Le dispositif SME, et c'est ce qui est partie de mon vertueux, c'est de mixer dans des groupes. Parce que la façon dont je parlais de 700 entreprises qui sont engagées, c'est au-delà de ça, parce qu'il y en a qui rejoignent l'association tous les ans. C'est de créer des groupes de 20, 25 exploitations qui, entre eux, créent un groupe pour s'entraider et développer leurs pratiques. Et c'est très bénéfique d'avoir à l'intérieur de ces groupes-là différentes tailles d'exploitation, de différentes régions, des grands crus classés. Différentes philosophies peut-être aussi. Différentes philosophies aussi. Et donc dans nos 700 entreprises, on en a plus de 80 qui sont des grands crus classés, qui ont rejoint le dispositif. Et c'est très bien que les grands crus aident à jouer le rôle de locomotive pour inciter ceux qui ont moins de moyens, ceux qui ont moins de prestige, pour qui les choses sont évidemment plus difficiles. La trésorerie et tout l'environnement économique qui va avec. Pour entraîner. Et c'est ce qu'on peut faire et c'est ce qu'on veut faire au niveau du CVB. C'est jouer ce rôle d'entraînement, de donner la ligne directrice, d'encourager les gens à aller dans ce sens-là et de favoriser partout où on peut. Vous avez une idée d'une échéance possible à 5 ans, 10 ans, 20 ans peut-être, pour totalement changer les modes de culture de la vigne. Et ce passé de tous les intrants artificiels et nuisibles ou considérés aujourd'hui comme nuisibles, vous pensez que c'est possible à quelle échéance ? Mais ça dépend de... Histoire de rassurer le consommateur. Ce qu'on veut, c'est avoir une approche réaliste et pragmatique. Il y a, comme je disais à l'instant, des produits chimiques qui peuvent être bien utilisés. Il y en a certains qui sont beaucoup plus dangereux que d'autres. Ce sur quoi on se focalise dans un premier temps, c'est tous les produits qui sont classés CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Aujourd'hui, les produits qui sont avérés CMR sont déjà retirés du marché. Ils n'existent plus. Ils ne sont plus disponibles pour une utilisation en viticulture. Ce qui existe encore, c'est des produits qui sont suspectés des CMR possibles. On dit aussi que les doses dangereuses, par exemple, sont calculées quelquefois à Bistodenas, comme on dit à la campagne, à vue donnée ou insuffisamment bien calculées. Quel est votre avis là-dessus, sur le calcul des doses dangereuses ou pas ? Ce que je sais, ou ma conviction, c'est que la rigueur dans l'autorisation des mises en marché qui sont délivrées pour chacun de ces produits sont extrêmement strictes et extrêmement sévères. Pour ce que j'en comprends et ce que je connais, des tests se sont faits en laboratoire sur des animaux. On définit la dose qui crée un dysfonctionnement, un trouble au niveau de l'animal. On divise par 10 pour arriver à ce qui pourrait être autorisé à l'homme. On divise encore par 10 pour définir, pour un peu lisser les différences entre différents êtres humains. Avec ça, on définit une dose journalière admissible. Et c'est ça, le critère. On est, nous, dans nos résidus, à 200, parfois 3 000, parfois 5 000 fois inférieurs à ces DGA, ces doses journalières admissibles. Ce que l'on ne sait pas, par contre, c'est effectivement l'effet cocktail. C'est-à-dire qu'on sait et j'ai pleinement confiance dans la détermination des autorités sur ce qui est dangereux quand on prend une seule molécule. Mais effectivement, quand il y en a 10 ou 15, ensemble, on est moins sûr. Il y a un point d'interrogation sur cet avenir et sur les conséquences. Alors, on parle depuis le début de notre conversation. Vous parlez au nom du CIVB et puis de votre savoir de viticulteur et de négociant. Au fond, le CIVB, c'est une institution bordelaise que tout le monde connaît. Il y a un immeuble prestigieux au coin des Allées-de-Tourny et du cours du 30 juillet. Il y a un bar à vin, il y a une école, il y a tout ça. Bien, mais c'est financé comment, cette affaire-là ? D'abord, le CIVB, ce n'est pas un bâtiment avec une institution. Certes, certes. C'est ce que l'on voit. Mais c'est d'abord le point de rencontre entre les viticulteurs et les négociants qui constituent la filière des vins de Bordeaux. Donc, c'est un organisme paritaire. Il y a 50% de viticulteurs, 50% de négociants. Et on travaille ensemble pour piloter l'avenir de la filière de Bordeaux. C'est financé par une taxe parafiscale, quelque chose comme ça, non ? Donc, c'est quelque chose d'un peu original. C'est une cotisation volontaire obligatoire. Oui, ça arrive, le volontariat obligatoire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous-mêmes, viticulteurs et négociants à Bordeaux, on a décidé qu'on voulait financer ça d'une certaine manière et qu'on se l'impose à nous-mêmes. C'est étendu par les pouvoirs publics et ça devient réglementation. Donc, c'est prélevé. C'est sur chaque hectolitre de vin vendu. Quand c'est vendu au négoce, le négoce en paie la moitié et le viticulteur en paie la moitié. Et sinon, c'est prélevé au niveau de la vente, sur l'enregistrement de la transaction. Et les fonds ainsi collectés constituent le budget du CVB. Donc, votre budget, c'est un budget d'aide, d'invention, de procédés, d'aide, mais surtout aussi de communication. Vous communiquez beaucoup dans la mesure où les lois vous autorisent la communication sur les alcools, c'est ça ? Donc, notre mission principale est celle de promouvoir les vins de Bordeaux en France et dans le monde entier. Il y a donc effectivement l'essentiel de notre budget. C'est sur un budget de 30 millions d'euros. Il y en a 20-22 qui sont consacrés à la promotion et la communication des vins de Bordeaux en France et dans le monde. Là-dessus, on a ciblé les principaux pays qui sont les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, bien sûr, le Japon et la Chine. Alors, on va revenir sur la question de la loi Evin et de la loi qui limite les données, les possibilités de la communication sur les boissons alcoolisées. Avant, je voudrais revenir sur les modes de culture. Est-ce que vous ne pensez pas finalement que ce qui est plus difficile dans le monde de la viticulture, c'est de changer les mentalités, les façons de voir, la culture finalement, plus que les techniques ? Les techniques, c'est relativement facile. On a la preuve tous les jours, quand on se balade dans le vignoble, comme je le fais pour l'émission Vitechâteau, je rencontre de Pontécané, Grand Cru Classé, à une petite exploitation de 8 hectares au nord du Blayet, des gens qui produisent des vins de qualité en se donnant comme règle absolue de ne pas utiliser tel ou tel produit, bon bref, le bio ou le biodynamie, d'être certifié. Et je m'aperçois que là, ils ont fait leur révolution culturelle, cela. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas ça le plus difficile, le changement de la représentation et de la culture ? Le changement, l'état d'esprit, il a changé et il s'est métamorphosé. Encore encore, vous exagérez sur la caricature entre bio-biodynamie, c'est bien et tout le reste, c'est mauvais. Je prétends que... Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. C'est ce que j'ai compris à travers votre façon de présenter la chose. Donc, on est d'accord, l'évolution, l'état d'esprit est complètement changé, métamorphosé. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui continue à se revendiquer culture conventionnelle qu'il n'a pas intégré la dynamique d'éliminer complètement les CMR, de s'assurer de la protection totale de ses salariés, de dialoguer avec ses riverains pour éviter qu'il y ait toute gêne au moment des pulvérisations qui sont nécessaires. Je n'ai même pas parlé de cet aspect parce que je trouve que ça va de soi. C'est des sujets qui restent sensibles et qu'il faut continuer à améliorer nos pratiques. Et donc, on peut avoir des modes de culture très vertueux, très positifs, très protecteurs de l'environnement, très orientés vers la biodiversité, qui est très importante, sans nécessairement être bio et biodynamie. C'est ce que je veux dire. Donc, l'état d'esprit, il est là, il est changé, il est métamorphosé. Après, c'est la mise en œuvre. Si tout le monde a intégré, et je crois vraiment que c'est le cas, si tout le monde a intégré le fait qu'il faut évoluer dans les pratiques, qu'on veut utiliser moins de produits chimiques, si on veut favoriser la biodiversité, il y a ceux qui sont plus engagés, qui sont plus avancés sur la réflexion, qui ont plus de moyens aussi. Et puis, il y a ceux qui le font depuis longtemps et qui sont familiers avec la technique. Il y a ceux qui le découvrent. Donc, évidemment, il y a des vitesses d'adaptation qui sont plus ou moins longues. Dans le monde de la communication, je prends l'exemple du dernier supplément hebdomadaire de Sud-Ouest, le magazine, le mag. Il y a un reportage sur un couple de viticulteurs du Nord-Gironde qui nous parle de chauves-souris insecticides, d'insectes, d'arbres plantés au milieu des vignes, c'est-à-dire d'agroforesterie, d'une certaine manière, d'un certain nombre de révolutions dans le mode de culture. Alors, je me demande, quelquefois, quand je vois des médias comme le mag de Sud-Ouest ou d'autres, porter à la connaissance spectaculaire ces nouveaux modes de culture, quel regard portent, justement, ceux qui n'ont pas les moyens ou n'ont pas encore fait leur révolution interne ou sont fidèles à ce que vous appelez le mode de culture conventionnel ? Quel regard ils portent sur la focalisation sur l'annovation environnementale comme ce jeune viticulteur du Nord-Gironde ? Nous sommes tous différents et nous avons tous des sensibilités différentes. Il y a ceux qui vont être interpellés, curieux, qui vont vouloir savoir, qui vont vouloir savoir comment est-ce que je peux le mettre en œuvre moi-même. Comment je peux faire venir des chauves-souris chez moi pour qu'elles bouffent 5 000 insectes par nuit ? Mais moi-même, il y a 15 ans, je considérais que la biodynamie était quelque chose de complètement farfelu. Farfelu et sectaire, voire... Aujourd'hui, pour y en discuter avec des techniciens qui le mettent en place, pour le vivre sur certaines propriétés, je m'aperçois que c'est quelque chose qui marche et qui a du sens. Mais il faut faire cette évolution, il faut y aller progressivement. C'est certainement par la communication, la démonstration de cas concrets qui fonctionnent, de montrer qu'il y a différents cas de figure entre les propriétés les plus prestigieuses, mais aussi les propriétés les plus modestes, que si on ne peut pas caler un mode de culture de manière autoritaire, on peut néanmoins s'inspirer de ce qui se passe. C'est là où le dialogue est important. Est-ce que Bordeaux continue à faire la course en tête du point de vue du prestige, du volume, oui, du prestige surtout dans le monde ? Est-ce que ça continue à être la première région viticole en termes de prestige et peut-être le chiffre d'affaires de qualité ? Ou pas ? Oui, si on parle des... Il n'y a aucun vignoble au monde qui est une telle densité de vin exceptionnel. Quand on parle de nos grands crus à Bordeaux, qui ne représentent que 3% des volumes produits en Géron. Mais quelle locomotive ? Qui est une vraie locomotive. Nulle part au monde attend une telle densité. Bordeaux reste une marque très, très forte, très demandée sur les marchés export. Nous augmentons notre part d'exportation, ce qui est une bonne chose. Les modes de consommation évoluent. En France, on consomme moins, mais on consomme mieux. C'est vrai dans les autres pays matures aussi. On diminue la consommation des vins en France. Elle augmente par contre aux Etats-Unis, elle augmente en Chine. Ce sont des marchés qui sont potentiellement très, très porteurs pour les vins de Bordeaux. Et donc, on veut augmenter notre présence. On continue à améliorer la valorisation des vins de Bordeaux. Vinexpo menacée ou pas menacée par d'autres salons concurrents en Allemagne ou ailleurs ? La concurrence, elle est mondiale. Et Vinexpo Bordeaux est concurrencée, bien sûr, comme tout autre bien économique. Nous avons effectivement la ferme volonté de préserver le prestige de Vinexpo Bordeaux. Et on veut, avec la Chambre de commerce, avec Patrick Séguin, ensemble peut-être rénover le concept de Vinexpo au Bordeaux, qui doit être, pour nous en tout cas, on considère cela dans la filière de Bordeaux, le salon de référence dans le monde entier. Parlons, je tourne la page, et revenons à ces questions d'interdiction, de considération de l'image du vin par rapport à l'alcool, la poussée, disons une poussée rigoriste que l'on sent quand même dans nos sociétés développées. On a entendu récemment une ministre dire que dans le vin ou dans la vodka, il y avait le même alcool. Oui, sans doute, en termes scientifiques, en termes de laboratoire et d'éprouvette, c'est sans doute vrai. Mais enfin, d'un point de vue de la culture, de la culture, oui, tout court, ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argument un peu bébête qui consiste à dire que le vin, c'est comme la vodka ? Surtout la mauvaise vodka, naturellement. Parce qu'elle existe. Je me réfugierai derrière votre explication sur le plan chimique, sans doute. Mais à côté, c'est un monde complètement différent, toute la dimension culturelle. En tout cas, au niveau du vin, c'est quelque chose que l'on veut défendre. On est pleinement conscient du fait que nos produits, le vin de Bordeaux, contiennent de l'alcool, qu'il doit être consommé en modération, et qu'on veut jouer notre rôle dans cette politique d'encouragement, de la modération, d'éducation. Mais comment faire pour que nos jeunes gens, nos enfants, nos petits-enfants, selon nos générations, nos neveux, nos nièces, ne se torchent pas le samedi soir avec une bouteille de Fanta, vidée à moitié, et remplie pour l'autre moitié de vodka, ou de rhum, ou de n'importe quoi d'autre. Comment faire pour les amener à une consommation de l'alcool plus réfléchie, plus intelligente, plus jouissive, finalement ? C'est une question d'éducation. Et ce que je peux prendre en exemple, c'est au Canada, l'association Éducalcool, financée par l'État, qui, dès le stade des écoles, enseigne les méfaits d'une consommation excessive d'alcool. On participe avec Bordeaux Faites le Vin, à Québec, et on a à la fois, on est en train de promouvoir nos vins de Bordeaux, et puis, on a un panneau derrière nous, la modération a bien meilleur goût. Et ce n'est pas antinomique. On peut parfaitement parler du vin, mettre en avant ses qualités gustatives, et en même temps, parler de la nécessaire modération et des attentions particulières qu'il faut faire lorsqu'on consomme des alcools en général, et le vin pareil. Est-ce que ce que disait M. Bernard Magré il y a quelques années, je crois que c'est lui qui le premier l'a dit, que le vin de grande qualité, les grands vins, sont un produit culturel. Je me souviens qu'il m'avait dit ça devant une caméra au Vinexpo il y a 5-6 ans, un truc comme ça, et il avait un tableau de Bernard Buffet derrière lui et une commode bordelaise à ses côtés. Alors, évidemment, entre le Bernard Buffet, la commode bordelaise du 18e siècle et la bouteille d'un de ses châteaux, le produit culturel s'imposait. Est-ce que c'est ça qui justifie quelquefois les prix très élevés de certaines belles bouteilles ? La culture du vin n'a rien à voir avec son prix. Effectivement, il y a des produits d'exception qui sont comme une œuvre d'art, d'ailleurs, culturelle, mais aussi c'est une œuvre d'art qui est très demandée dans le monde entier et donc propulse les prix parce que la demande excède l'offre. Mais la culture du vin, ce n'est pas ça. La culture du vin, c'est partager, c'est échanger autour d'un repas avec un verre de vin, peut-être aussi en dehors des repas parce que c'est une consommation moderne, mais ce n'est pas nécessairement des vins chers. Un bon vin de Bordeaux qu'on a payé 7 ou 8 euros la bouteille, qu'on partage en famille, entre amis, ça fait partie de la culture du vin. Alain de Sichel, je vous remercie. On est arrivé au bout de nos 26 minutes. Merci, bonne route à toutes vos propriétés et à votre responsabilité de président du CIVB et bonne santé. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Avec plaisir. Allez. Félicitations, c'est très bien, on a besoin, on apprécie beaucoup d'avoir un support comme ça consacré à la viticulture et qui intéresse le grand public, je crois. Je crois que c'est ça qui m'intéresse, c'est de saisir au-delà des spécialistes et des gens qui croient tout ça. Oui. Parce que des gens qui croient tout ça, il y en a pas mal. Alors, je te passe devant vous pour ouvrir la porte. Voilà. Je vais vous libérer. Je vais vous raconter. Je vais vous demander, je vais vous abonner. Merci. 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 Merci.